Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Affen & Co, la collégiale de l'Affen, l'émission la plus ancienne de format radio. On est au numéro 110 et aujourd'hui on a la chance de recevoir notre partenaire parce que nous avons un partenariat avec eux. C'est quelqu'un qui vient d'être nommé président, qui sera un grand président, je le pressens, en tout cas j'aurai plaisir à suivre toutes ses actions, et bien c'est le président de E-Tech France et c'est Yannick Raffenel, qui est président depuis quelques mois ? Depuis le mois de décembre, mais je vais commencer par te contradire, je ne suis pas simplement président, je suis co-président. Absolument. Et c'est très important parce que j'ai accepté de prendre cette présidence à condition qu'elle soit partagée avec une femme. Je suis allé chercher Mélanie Viennot, qui est la directrice générale du projet Voltaire, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mecs qui soient devant et qui prennent la parole. Donc c'est une co-présidence parce que nous avons à montrer l'exemple dans l'éducation, dans la formation, et si on ne commence pas par nous qui sommes au contact de tous ceux à qui on forme et qu'on enseigne, et bien personne ne le fera. Donc c'était une décision qui pour moi était absolument importante et pleine de sens. Et nous aurons l'occasion d'interviewer un peu plus tard, de façon à avoir son point de vue aussi, parce que tous les points de vue sont écoutés ici. Alors Yannick, pour ceux qui ne connaissent pas E-Tech France, c'est une association qui existe depuis longtemps. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Alors E-Tech France, c'est une jeune association. Elle a été créée maintenant il y a presque trois ans. D'accord ? Donc elle est toute nouvelle. Elle a été créée par des start-upers qui eux disaient qu'ils ne pouvaient pas être représentés dans les autres structures qui existaient déjà. Il existe une autre association, nous en sommes très proches et nous sommes tout à fait partenaires de cette association. La FINEF. La FINEF existe depuis beaucoup plus d'années. Neuf ans. Mais, ah, je pensais que c'était plus que ça moi alors. D'accord. Mais eux, ces entrepreneurs se disaient, nous, start-upers, nous ne sommes pas représentés à la FINEF parce qu'à la FINEF, d'abord on travaille surtout sur l'éducation, ce qu'on appelle dans le jargon le K-12. Et dans les entrepreneurs, eh bien, beaucoup peuvent être sur l'enseignement sup, sur la formation professionnelle. Et beaucoup étaient avec des petites structures alors que la FINEF, on avait surtout des grosses structures. Donc, ils se sont regroupés. Ils ont monté une association, évidemment un bureau, n'ont pas fait beaucoup, beaucoup de choses, à part un très joli site internet avec l'Élysée qui était là. On était pendant en plus la période des élections présidentielles. Et jusqu'au moment où ils ont embauché quelqu'un d'absolument génial qui est Rémi Chal. Rémi Chal est arrivé début novembre, il y a deux ans, et il a fait exploser de manière fantastique cette association des Tech France. Il est allé chercher un à un tous les adhérents. Il a pris la parole dans un univers dans lequel il arrivait, mais avec une préscience, avec une clairvoyance, avec une énergie communicative pour construire, structurer cette filière, rassembler tout le monde et faire que lorsque Rémi en est parti, c'est-à-dire au 31 décembre 2020, nous avions déjà plus de 300 membres et que depuis aussi cette même période, nous avons accueilli une nouvelle déléguée générale qui est Anne-Charlotte Monnet, qui est une jeune femme brillantissime, qui a elle aussi et de l'humour et cette capacité à apprendre très vite et une capacité à structurer. Et ça tombe bien parce qu'il y avait un nouveau board qui a été élu début octobre avec des gens qui viennent représenter tous les aspects de la Tech, c'est-à-dire il y a des gens qui sont spécialisés, qui ont des entreprises sur l'éducation et vraiment toute cette partie K-12, d'autres sur l'enseignement sup, d'autres sur la formation pro et c'est ce mélange là qui fait qu'on a neuf personnes très impliquées dans le board et et donc cette double présidence. Alors, nos missions, c'est quoi nos missions ? Alors peut-être avant, pour se comparer avec les autres, la FFP, partenaire, concurrent ? Partenaire, partenaire, puisque la FFP représente les organisations, les entreprises qui sont vraiment, dont le rôle est de diffuser de la formation. Ce sont des organismes de formation. Alors qu'au niveau de la Tech France, nous sommes des entreprises qui produisent du contenu, des plateformes, des outils, des méthodes, pourquoi pas de l'accompagnement et du service, mais qui n'ont pas pour vocation d'être un organisme de formation. Après, c'est clair, il y a des adhérents de la Tech France qui sont adhérents de la FFP. De la même manière qu'il y a des adhérents à la Tech France qui sont adhérents de la FINEF. Alors justement, une question sur les adhésions, qui peut adhérer et combien ça coûte ? Alors, on est une entreprise dont l'objet social, dont l'activité est de produire des services, des produits autour de l'éducation, de l'enseignement supérieur ou de la formation pro, eh bien, vous pouvez être adhérents de la Tech France. Il n'y a aucun problème. Même des responsables de formation ? Alors, non, c'est parce qu'il faut vendre des services. Il faut vraiment être une entreprise qui produit et vend ses services. D'accord. Ça ne coûte pas cher pour la première année, pour toutes les petites entreprises et nous sommes dans un domaine dans lequel il y a énormément d'entreprises de moins de 10 salariés. Donc, c'est de l'ordre, je crois même, peut-être 100 euros pour une entreprise qui se lance, pour une startup qui est en création. Et après, c'est jusqu'à moins de beaucoup d'euros, de centaines de milliers d'euros, c'est 400 euros ou 480 euros l'année. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'implication, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est qu'on ne veut pas avoir des adhérents qui viennent cotiser et qui attendent un service, même si, on va en reparler tout à l'heure, les missions que l'on apporte sont extrêmement nombreuses. On veut des personnes qui soient prêtes à s'impliquer dans la vie de l'association pour pouvoir la faire vivre, pour apporter leur valeur, leur plus-value dans toutes les actions, au travers de plein de groupes de travail que nous avons montés ou que nous sommes en train de monter. Et Tech France est implantée régionalement aussi ? Alors, là-dessus, on va tout de suite à prendre. C'est ça parce que nos auditeurs nous ont entendu, parce qu'on a déjà interviewé Lyon, Hauts-de-France, et donc, on t'avait déjà interviewé aussi. Alors, oui et non, encore une fois. Je vais expliquer la différence qu'il y a entre EdTech France et ce que j'ai appelé maintenant les hubs EdTech régionaux. Ils sont au nombre presque maintenant d'une dizaine. Il y a historiquement la première association qui a été construite, elle a été faite il y a maintenant plus de quatre ans, ça s'appelle Educazur. Alors, ça c'est né à Nice-Sophia-Antiapolis, montée par des personnes qui sont à l'origine, par exemple Frédéric Vidal, et aussi sur l'INRIA de Valbonne. Il y a des structures qui existent depuis aussi longtemps, comme le SPN à Poitiers. Le SPN avec Fabien Audat, qui travaille sur tous les métiers du numérique, mais dont une des verticales touche la EdTech, et qui a deux membres fondateurs extrêmement importants et influents, qui, bien qu'ils soient aussi à Poitiers, sont quand même un petit peu téléguidés de par Paris. C'est évidemment le CNED et évidemment aussi Canopée, et qui sont vraiment les deux acteurs incontournables à Poitiers, mais qui recouvrent aussi tout un tas d'entreprises qui sont sur la Nouvelle-Aquitaine. Et il y a eu le premier… Alors là, on n'a plus de son avec toi. Alors, c'était intéressant. On ne t'entend plus. Alors que justement, tu as tapé sur ton micro, et donc ça s'est peut-être débranché. Eh bien, on peut peut-être le faire sans micro, finalement. Ah, j'entends un peu du bruit. Non. Eh bien, alors que c'était en train de présenter toutes les régions. Alors, je reprends. Très bien, absolument. Et la troisième structure tout à fait indépendante, qui n'a aucun rapport directement avec EdTech France, c'est EdTech Lyon. Parce que là aussi, même si ça porte le même nom, eh bien, EdTech Lyon, c'est une association qui s'est créée il y a un peu plus de deux ans, et qui est l'émanation d'Imaginov, qui était une organisation régionale qui a changé et de structure de gouvernance, et aussi de mission, et qui s'appelle donc EdTech Lyon. Ces trois structures n'ont pas de rapport direct avec EdTech France. Après, il y a eu le hub cluster EdTech Grand Ouest, et nous avons accompagné, en mutualisant notre démarche, eh bien, la naissance et l'émergence d'EdTech Haute-France, puis EdTech Normandie. En ce moment, sont en train de naître EdTech Sud, basé à Marseille, et EdTech Occitanie, qui sont en pleine constitution, avec des meet-up qui permettent d'aller rassembler sur ces territoires, non seulement des entrepreneurs EdTech, qui souvent sont membres de EdTech France, mais aussi tous les autres partenaires qui forment l'écosystème, c'est-à-dire des indépendants, des formateurs, des enseignants, des établissements d'enseignement supérieur, des labos de recherche, des financeurs, des organismes de formation, des associations qui travaillent sur l'inclusion. Et j'oublie le dernier acteur. C'est très important dans cette territorialisation, c'est-à-dire d'ancrer les idées, les projets, de façon à ce qu'il y ait un écosystème qui se construise, et dans les régions qui sont des partenaires très importants, les écosystèmes qui existaient, on va dire avec une vitote, il y avait des marges de progrès. Voilà, donc bravo, une très belle démarche. J'allais oublier le dernier acteur aussi indépendant et important, c'est le parc numérique qui est sur la Guyane, sur les Antilles, sur Maurice, la Réunion et je crois aussi Tahiti. Voilà. Alors, la très bonne nouvelle, c'est que depuis jeudi dernier, nous avons à cette heure-ci exactement réuni l'ensemble de ces acteurs dans une réunion de travail qui a duré deux heures pour se découvrir, pour apprendre à travailler ensemble, pour se déclarer tous vraiment le fait que nous étions absolument pas concurrents, que nous allions nous doter d'un outil de communication ensemble, donc nous avons créé un Slack, que nous allions mener des actions ensemble, que nous allions faire tout un tas de choses parce que c'était en mutualisant nos manières de travailler que nous allions faire progresser la filière dans son entier. Donc, nous avons par exemple pris une décision, c'est que tous les mois, nous allions nous retrouver pour pouvoir faire du co-développement de ces hubs régionaux en échangeant chacun notre actualité, nos soucis, nos axes de progrès, que nous allions avoir un outil, et ça c'est une très belle nouvelle, nous allons faire, et c'est déjà en place, un agenda partagé de tous les événements qui existent, qui touchent la ETHEC, qui permettent sur un seul lien, et nourris par l'ensemble des adhérents de tous ces hubs régionaux et nationaux, pouvoir retrouver que ce soit les podcasts, les émissions radio, les meet-ups, les salons, mais vraiment tout ce qui existe, les sorties de livres, de livres blancs, etc., rassemblés sur un seul agenda accessible à tout le monde, parce que ça, ça crée de la valeur pour la filière, pour tout le monde, pour pouvoir se rendre compte de tout ce qui est fait, et aussi pour pouvoir tenir compte de ce que font les autres, évidemment. Bravo, alors là, très très beau projet, parce que c'est impressionnant, et le fait de créer cette dynamique, bravo, dès le départ, donc c'est souvent là où on démarre, qu'est-ce que tu veux les amener où ? Est-ce que tu dis, je crois que ton mandat dure un an ? Deux ans. Deux ans. En deux ans, tu dis, soit je me consacre au fait de fédérer, de tisser des liens, ce qui est déjà énorme, soit tu te dis, je veux porter ce lien quelque part avec une ambition. Oui, alors deux ambitions. La première, oui, évidemment, d'aller tisser ces liens, ces liens entre nous, tous acteurs, ces liens avec ces autres associations, donc la FFP, la Finef, mais l'association que tu représentes aussi, évidemment, et les organisateurs de salons, et tous ceux qui créent de la valeur dans cet écosystème. Ça, c'est vraiment fondamental. La NRT, par exemple, l'Agence Nationale de Recherche qui travaille sur la gamification, qui montre plein de choses, et il n'y avait jamais eu de contact, par exemple. Voilà, on a un boulot fantastique à faire à ce niveau-là. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est d'aider à consolider la filière. Alors, moi, je ne suis pas un des grands spécialistes du lobbying, et pourtant, c'est dans notre mission, et je le fais, et je suis maintenant membre du comité de suivi du haut commissariat aux compétences qui est en train de lancer tout le plan de relance. Donc, je suis impliqué dedans, on vient me chercher, je donne mon avis, et je viens voir ce qui se fait pour pouvoir essayer de voir si ce qui va être proposé ou ce qui est en cours de réalisation a du sens dans sa mise en œuvre. mais je ne suis pas un grand spécialiste de ces affaires publiques. Alors, faire du lobbying, c'est une chose. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'il faut les rencontrer, et on a la chance d'avoir un gouvernement qui est très ouvert pour les associations, les fédérations, les collectifs, au sens large du terme, pour rester un peu accrochés sur le terrain. Mais quand, si tu les rencontres, c'est pour leur demander quoi ? Eh bien, c'est pour leur demander de, par exemple, de faire que, tiens, je vais prendre un exemple très, très précis et très problématique et passionnant parce que c'est une vraie controverse. Rien que dans le plan de relance qui va venir, il y a une idée forte qui est que tous ceux qui vont pouvoir bénéficier de cette manne d'argent qui vont être... 15 milliards d'informations professionnelles. Voilà. Eh bien, il va y avoir une obligation, c'est de créer des biens communs. Moi, en tant que citoyen, cette notion-là m'intéresse. Alors, qu'est-ce que tu appelles un bien commun ? Un bien commun, ça sera faire que des ressources produites, par exemple, et financées par ces fonds publics, puissent après servir et être utilisées par tous les autres acteurs qui vont pouvoir venir le chercher pour pouvoir les exploiter et que ça bénéficie au plus grand nombre gratuitement. Fantastique sur le marché. C'est fantastique. Moi, en tant que citoyen, je ne peux que souscrire à ça. Maintenant, si je prends ma question... Mais en tant que producteur de contenu, le gratuit, ça fait peur, forcément, parce que ça fait pas d'argent. Et quand on se dit que, par exemple, une entreprise qui s'est positionnée sur un marché et produit depuis des années un produit sur ce marché, eh bien, arrive un concurrent qui a été financé par l'État, sur une start-up d'État, et qui va produire un produit gratuit qui va venir, eh bien, vampiriser l'intégralité du marché et mettre à mal tout ce qu'il a produit depuis des années, là, ça me pose problème. Ah oui, bien sûr. Donc, des questions comme ça, il faut pouvoir, maintenant, se réunir tous autour de la table et voir comment est-ce que l'on peut ensemble travailler pour, évidemment, aller dans le sens de l'intérêt général, faire que ça puisse bénéficier au plus grand nombre sans qu'il y ait des parières d'argent et, en même temps, que ça ne vienne pas se faire à l'encontre de l'intérêt des acteurs industriels, entre guillemets, de tous ces entrepreneurs qui créent aussi la valeur en France, le travail, l'innovation et on doit faire qu'exister ça. Donc, j'adore à la fois ton discours d'entrepreneur et ton discours de respecter tout un chacun, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les institutions avec lesquelles on travaille. Il y a beaucoup de personnes sur les territoires qui ont des talents, qui se disent je suis un bon conférencier, je suis un expert dans mon domaine, donc je sais dire des choses. Simplement, il y a un problème peut-être d'évangélisation, c'est-à-dire qu'ils se disent moi je sais des choses, si je le donne tout gratuitement, quel est mon modèle économique ? Bien sûr, bien sûr. Or, c'est vrai que là, aujourd'hui, on est extrêmement sollicité et je le fais moi avec énormément de plaisir pour aller dans cette démarche d'évangélisation, de dédiabolisation ou de déconstruction des mythes. Parce que là, après un an de confinement et avec cet énorme, on va dire, malentendu, ce malentendu qui a été inspiré par la commande de la continuité pédagogique, eh bien, tout le monde a dit ça y est, on a résolu le problème. Nous allons, grâce à la classe virtuelle, grâce à Zoom et les autres outils, régler cette question. Nous allons être dans la même continuité pédagogique, c'est-à-dire continuer à faire ce qu'on faisait face à une classe, à un groupe, eh bien, on va le faire face à une caméra et avec mon groupe qui est à distance. Pour revenir sur l'idée du modèle économique, si je filme mon Zoom, finalement, je peux assister à tous les experts en France dans le domaine qui est le mien, s'il y a des biens communs, c'est extraordinaire, sauf que l'expert se dit une fois que j'ai donné mon contenu, comment je fais de l'argent avec du gratuit, moi ? Bien sûr. Donc, ces questions, elles sont vraiment prénantes et il faut absolument que l'on arrive à avancer pour, mais c'est la même chose pour tous les organismes de formation. J'explique souvent aux organismes de formation qu'avant, ils faisaient, leur business model était basé sur le transfert des savoirs. On avait à l'intérieur d'un organisme de formation des savoirs, des experts et on vendait le temps de ces experts face à un groupe d'apprenants. C'était ça le modèle économique d'un organisme de formation. Ce modèle économique, il est mort. Alors, pas tout de suite, mais demain, il est mort. Pourquoi ? Parce que les savoirs, ils sont partout. Parce que Internet pulle de savoirs, d'expertises extraordinaires et qu'aujourd'hui, produire des contenus, ce n'est pas la solution. Par contre, aller accompagner les gens à utiliser ces savoirs parce qu'on n'apprend jamais seul, on n'apprend qu'avec et par les autres en étant accompagné. Apporter des activités pédagogiques qui permettent de mettre en œuvre ces savoirs pour pouvoir développer des compétences qui, elles, sont les seules choses intéressantes pour le monde de l'entreprise, mais y compris pour le monde d'éducation et de l'enseignement. Là, c'est l'expertise que doit apporter l'organisme, l'OF ou l'établissement et que cet accompagnement vraiment avec du mentorat, cette capacité à aller faire de la véritable ingénierie de formation, de la véritable ingénierie pédagogique et d'aller amener pourquoi pas de la reconnaissance avec la certification, c'est là que se crée la valeur mais absolument plus du tout dans les heures passées en face-à-face pédagogique. Là, ce modèle-là, il est mort. Donc, il faut réinventer ce modèle et si on se réunit sur EdTech France, dans ces cas-là, on est à plusieurs et à plusieurs, on peut être plus créatif que tout seul. Tout à fait, absolument. Est-ce que tu dirais que la filière en France, elle est mieux, moins bien que par rapport au reste du monde ? Alors justement, j'allais y venir puisque je parlais de cette grande mission. Pour moi, ma mission, c'est de consolider la filière et quand je dis consolider la filière, c'est qu'actuellement, elle n'est pas lisible. D'abord, il n'y a même pas un répertoire. Donc ça, c'est le premier chantier qu'on est en train de mener. On est en train, la semaine prochaine, par un questionnaire énorme. Ça va falloir une demi-heure pour le remplir. Mais oui, mais si on veut écrire de la valeur dans ce questionnaire, il faut qu'il y ait de données qui soient rentrées. D'accord ? Avec un positionnement sur la chaîne de valeur de chacun des acteurs pour pouvoir comprendre qu'est-ce que j'ai en input, qu'est-ce que j'ai en output, comment je me positionne, qu'est-ce que je consomme, qu'est-ce que je délivre pour pouvoir être capable d'aller repérer sur une cartographie avec un outil extraordinaire avec des systèmes de calques exactement qui fait quoi, qui est spécialiste de quoi et à qui je peux faire appel. D'accord ? Pour déjà rendre lisible, visible. Deuxième axe, c'est que cette fragmentation est incompréhensible par rapport aux donneurs d'ordre. Imaginez, vous êtes un responsable formation dans une entreprise du CAC 40, vous êtes harcelé au quotidien par 350 entreprises et tech qui viennent vous vendre le morceau du puzzle parce que vous, ce dont vous avez besoin, c'est de résoudre un problème complexe, global et chacun de ces start-upers qui vient vous vendre un petit morceau du puzzle, vous dites, oui, c'est très très bien ton truc, mais comment ça fonctionne avec les autres ? Je ne vais pas aller passer 350 contrats de licence avec des petits morceaux. Donc, cette obligation d'aller consolider, réunir, faire travailler ensemble pour que les morceaux des puzzles deviennent plus gros et deviennent indispensables, incontournables et référents, ça, c'est une des missions que l'on a parce que, oui, en France, cette filière et tech, elle est fragmentée, elle n'a pas des gros acteurs, mais par contre, il y a énormément d'innovation. On est en avance sur beaucoup d'autres marchés avec une maturité qui est totalement différente. puisque les anglo-saxons sont des spécialistes sur les gros vaisseaux pour aller faire des grosses choses, mais pas sur l'innovation pédagogique parce qu'aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, si on veut de la valeur, on paye, on est habitué. si on veut avoir un MBA à Harvard, eh bien, on paye et on s'en fiche que les profs de Harvard, ils vous fassent des super cours avec de la super pédagogie. Ce n'est pas le problème. Ils sont bons, j'ai acheté cher, je vais suivre ce qu'ils me donnent, d'accord ? Mais en France, on est dans un autre modèle. En France, même s'il y a des gens qui sont très, très bons devant nous, s'ils ne nous parlent pas bien comme il faut, s'ils ne font pas les illustrations, s'ils ne mettent pas tout ce qu'il faut pour nous intéresser, eh bien, on va décrocher parce que de toute façon, on n'a quasiment pas payé ce que l'on va avoir. Donc, en France, on a cette chose extraordinaire, c'est qu'on a développé en France et au Québec cette notion même clé qui est l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire d'aller se poser des vraies questions sur, tiens, au fait, les sciences sont intéressées aux apprenants, de quoi ils ont besoin et là, on a pris de l'avance sur ce terrain-là et c'est ça qui est passionnant les pays nord de l'Europe aussi sont sur ces terrains-là et là-dessus, on a quand même beaucoup, beaucoup de choses maintenant à mieux exploiter et à mieux valoriser. La logique des apprenants, c'est la grande innovation du 21e siècle alors que c'était les experts dans le 20e siècle mais est-ce que finalement, tu penses qu'avec des startups, les entreprises acceptent de travailler avec des petites structures, des structures innovantes sachant qu'une startup par définition, elle a une chance sur deux d'échouer au minimum et donc, il y a beaucoup de groupes qui disent moi, je ne suis pas trop favorable à ça parce que moi, je veux un prestataire qui me fasse dans la durée, je vais pouvoir chercher toutes les cinq minutes. Oui, c'est aussi une dernière question. cette consolidation, c'est qu'on voit bien qu'on a énormément d'entreprises qui vont avoir du mal qui vont avoir du mal à passer du POC donc, cette expérimentation pour un concept qui permet d'aller tester un concept jusqu'à le déploiement qui là va engager l'entreprise qui achète ça de manière pérenne, durable et qui demande à avoir un interlocuteur qui soit plus solide. Donc, oui, ça fait partie aussi de cette consolidation et c'est pour ça qu'on travaille à E-Tech France de manière très proche avec tous les autres acteurs qui financent que ce soit la Banque des Territoires que ce soit tous les investisseurs et les fonds d'investissement spécialisés sur l'E-Tech on se connaît bien on se croise on échange parce que c'est aussi notre intérêt à tous que les investissements se fassent là où il faut pour pouvoir aider ceux qui en valent vraiment la peine et qui créent la valeur de manière durable Est-ce qu'en France quand on a une bonne idée pédagogique de marché quand on a trouvé un écosystème un POC qui fonctionne bien est-ce qu'on a l'argent pour pouvoir le développer ? Les accélérateurs il y en a deux accélérateurs avec BrightEyes et puis EduCapital est-ce qu'on a suffisamment d'argent ? Il y a aussi Maïf Avenir qui a un fonds de 50 millions d'euros il y a des acteurs il y en a un est-ce qu'il y en a assez ? Je ne sais pas mais je n'entends pas dire auprès des entrepreneurs que c'est l'argent qui manque pour pouvoir lancer c'est pas là que ça coince c'est pas là parce que finalement ceux qui se développent vite ont très souvent aussi directement un business model qui est générateur d'un flux financier qui apporte la sécurité qui permet ne serait-ce qu'aux business angels de croire au projet et d'aider pour pouvoir lancer le projet et passer de l'expérimentation à quelque chose de beaucoup plus solide donc c'est pas là que ça coince Est-ce que tu dirais que c'est parce qu'en France on n'a pas l'habitude de penser grand de penser monde par exemple comme même bien dire les Américains et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des très bonnes idées mais qui sont sur un périmètre qui est très restreint ils ne voyaient pas où portent leurs idées Évidemment tu mets le doigt sur deux choses qui sont tout à fait particulières si on travaille dans le monde de l'éducation et bien on voit bien que le monde de l'éducation en France est un monde extrêmement difficile en termes de business model puisque les établissements n'ont aucune liberté sur l'achat des ressources même si justement ça fait partie des taxes sur lesquelles on travaille énormément en ce moment avec le ministère lorsque l'on va sur le marché anglo-saxon et nombre d'entreprises et j'en veux pour croire une la Lilo puisque c'est l'actualité la Lilo qui vient d'être acheté par un groupe américain parce que la Lilo s'est développée d'abord quasiment aux Etats-Unis avant d'adresser le marché français et bien on se rend compte que là on a un passage à l'échelle avec une logique en termes de marché qui permet très vite d'aller sur un déploiement et d'aller sur une consolidation bien 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 supérieure donc là-dessus il n'y a pas photo l'autre frein c'est le marché de la formation professionnelle pour toutes les entreprises qui travaillent sur la spécificité de la formation pro en France avec des lois avec des systèmes dans un écosystème totalement verrouillé avec ou qui était totalement verrouillé avec les plans formation avec les prises en charge par les opcos avec cette nécessité d'avoir des LMS qui permettent d'aller chercher l'argent après pour rembourser ce qui a été investi etc. sans jamais se poser les bonnes questions de est-ce que ça fait monter en compétence les apprenants est-ce que ça sert à quelque chose pour leur employabilité et pour l'entreprise et bien tout ce monde-là a totalement verrouillé et fermé un écosystème qui qui a fini par tourner en rond et que heureusement aujourd'hui les réformes qui ont été faites ont libéré ça et permettent maintenant l'émergence d'entreprises qui commencent à se poser les bonnes questions c'est-à-dire et si je vous prouve que le dispositif que je vais vous construire va vous permettre d'aller développer des compétences que je suis capable de mesurer en mettant des KPIs donc des indicateurs de mesure de performance et bien vous allez pouvoir investir sur la formation et peut-être même calculer le retour sur investissement que vous aurez le ROI de cette formation et là on ouvre le marché non plus simplement aux acteurs en France et aux grands groupes en France mais on peut aller sur l'international très facilement et là-dessus beaucoup de choses vont se passer et sont en train de se passer en France mais depuis 2015 avec la fin de l'imputabilité et l'obligation de l'imputabilité les fameuses 7 heures il faut faire des formats de 7 heures chaque fois en sortant de ça qu'on a ouvert la porte et donc ça donne une opportunité extraordinaire pour tous ceux qui sont créatifs en disant nous on a des modèles plus efficaces par exemple What's German qui utilise WhatsApp pour apprendre l'allemand c'est très intéressant parce qu'on a une pédagogie extraordinaire en termes de mémorisation du vocabulaire par contre ça ne rentrait pas avant dans le schéma et pourtant c'est efficace alors une autre dimension moi qui me tient totalement à cœur et qui est pour moi un des autres très grands défis de la filière tech c'est ce sur quoi je vais m'engager sur les deux ans là une fois que ça va être fédéré en France et voilà et qu'on voit que les choses ça y est qu'il y a une synergie qui s'est créée et bien c'est d'aller encore une fois reprendre notre responsabilité sociétale non plus à l'échelle de la France mais à l'échelle de la francophonie très bien il ne faut pas oublier que le français va être la première langue parlée au monde dans les 15 années à venir évidemment les deux viviers fondamentaux vont être le Maghreb et l'Afrique nous avons une responsabilité sociétale nous filière et tech française d'aller accompagner ce qui est en train d'émerger avec des acteurs pertinents talentueux en Afrique au Maghreb qui sont des entreprises et tech qui connaissent très bien leurs contraintes connaissent très bien toutes les dimensions culturelles connaissent leur public et n'ont pas envie de voir les marchands des solutions françaises venir tuer le marché là-bas d'autant plus que le business modèle français on sait très bien qu'il ne marche pas sur l'Afrique nous avons une responsabilité d'aller nouer des partenariats d'aller faire alors c'est un mot galvaudé mais là vraiment j'y crois tellement parce que ce sont des valeurs d'ailleurs faire une réelle coopération entre la filière et tech et les entrepreneurs et l'écosystème africain et maghrébin pour permettre à la France de relever le défi des dizaines et des centaines de millions de francophones que nous avons à former en termes d'enseignement et de formation pro et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et sur lequel je suis en train d'ores et déjà de travailler en réunissant aussi bien et en allant au contact de l'AFD de l'Organisation Internationale pour la Francophonie dont le sommet pour la francophonie aura lieu les 20 et 21 novembre à Djerba pour organiser vraiment tout cet écosystème pour qu'il se mette en ordre de marche pour pouvoir aller s'investir et apporter ce que nous avons et ce que nous devons apporter à l'Afrique et au Magal et si on doit l'apporter ce n'est pas parce qu'on a simplement une bonne âme parce qu'on serait gentil ou bienveillant ce qui déjà peut être le cas mais c'est surtout parce qu'il y a un modèle économique nouveau qui émerge avec les territoires apprenants et donc il y a beaucoup d'argent d'ailleurs pour les études pour les analyses sur les territoires apprenants que ce soit l'UNESCO que ce soit l'Europe parce que ce sont vraiment des sujets qui les intéressent qui sont à développer il y a plein de choses à faire et donc ça veut dire que les deux s'y retrouvent économiquement c'est ça qui est très important donc ça c'est très bien bravo très belle démarche alors là c'est une ambition une ambition rare si tu avais pour les tu trouves qu'il y a suffisamment d'incubateurs de gens qui se disent l'éducation que ce soit professionnel la créativité les startups c'est un endroit où je peux m'éclater pour des jeunes par exemple alors oui parce que dans ce que je vois c'est que la plupart des écoles d'ingé la plupart des écoles de commerce ont compris cette nécessité d'aller avoir en interne des incubateurs dont à chaque fois systématiquement certains vont se mettre sur la hétac cette quête de sens que l'on vienne d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingé en disant moi je ne travaillerai pas pour les énergies fossiles je ne travaillerai pas pour du consommable et qui crée du déchet je veux du sens et c'est vraiment ce flambeau que porte la génération montante que vraiment j'adore et bien je vais aller m'aligner avec mes valeurs au sein de la hétac et bien oui on en retrouve beaucoup et tu as raison de le noter ça fait partie certainement de ces chantiers que l'on va voir à mener pour aller fédérer aussi l'ensemble de ces incubateurs ou des toutes jeunes pouces qui sont en train de germer qui ont besoin de mentorat qui ont besoin de tout cet accompagnement que nous pouvons apporter sur les territoires et de manière globale et qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui se disent avec le confinement alors le zoom sous le numérique on en a marre revenons au présentiel c'était mieux avant en disant presque des décroissants numériques qu'est-ce que tu leur dis ils ont raison ? que le fantasme du tout numérique va faire shit et que évidemment on va revenir dans quelque chose à laquelle nous aspirons tous du blended learning aller prendre le meilleur du digital et prendre le meilleur de l'humain le digital sans l'humain ça n'existe pas c'est un fantasme et heureusement non nous ne tomberons pas dans Black Mirror et non nous ne pourrons pas malheureusement nous former la nuit en prenant un casque et en s'endormant en écoutant un simil en anglais ce fantasme il existe depuis tout le temps mais j'aime toujours reprendre cette image de Daumier ça vient de la même époque de toutes ces caricatures au début du XXe siècle où on voyait ce prof qui était dans une salle de classe avec les enfants devant lui les enfants avaient un casque tous un gros casque comme un casque de soldat relié avec un tuyau jusqu'au hachoir qui était sur le bureau du prof et le prof met les manuels scolaires dans le hachoir et tourne la manivelle et voilà la représentation du digital learning il y a 120 ans mais on reste avec les mêmes fantasmes et heureusement ça n'existera jamais c'est vrai que cette dimension là et ce fantasme est alimenté aussi par Facebook par les GAFAM et puis les Chinois surtout les Chinois font beaucoup d'expérimentation sans avoir le problème de l'élection c'est le fait de se dire la machine va prendre la main un peu comme dans Terminator c'est Skynet qui va dominer le monde et avec les datas avec la gestion de ceci on peut connaître plein de choses avant même que l'individu en ait besoin on peut connaître les besoins des apprenants avant même qu'il l'exprime et donc c'est cette relation qui fait peur aussi oui mais là encore une fois tous les mécanismes sur l'apprentissage montre que toutes ces démarches dans lesquelles on voudrait justement utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir anticiper les besoins à les pousser parce que là c'est le grand mot regarde combien en France de plateformes se disent se prétendent être les nouveaux Netflix de la formation oui c'est ça exactement Netflix de la formation ça veut dire je vais vous pousser tout ce dont vous avez envie et que vous ne le savez même pas et vous allez avoir tellement de plaisir que vous allez apprendre à le savoir sauf que tous ceux qui connaissent ce discours là oublient une chose juste fondamentale là on est dans le béabade c'est quoi la formation ce n'est absolument pas regarder quelque chose à la télé quand on va voir Netflix c'est parce qu'on a envie de prendre une bonne bière et qu'on a envie d'oublier c'est une journée de travail qu'on vient d'avoir d'accord et on n'attend absolument pas du tout d'apprendre quoi que ce soit si je me forme ça me demande un effort un effort d'assimilation un effort de mise en situation en pratique pour pouvoir m'approprier ces contenus et encore là je resterai simplement au niveau de la capacité tiens je suis capable de redire quelque chose je suis capable d'expliquer je suis capable ça ne veut pas dire que je suis compétent maintenant si je veux en plus devenir compétent il faut que je le mette dans des situations de travail le plus proche du réel et ça ça nécessite une chose fondamentale et incontournable qui est du temps du temps et de l'expérimentation et bien aller résumer le fait d'aller me pousser des choses dans la tête à développer de la compétence et bien c'est ignorer tous les travaux d'un siècle sur qu'est-ce que c'est en sciences d'éducation que de développer des compétences et là on a encore du chemin à faire donc ça c'est bien pour les êtres humains que nous sommes même si on est derrière des machines justement on arrive à la fin de l'émission en tout cas c'était passionnant comme chaque fois Yannick c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi est-ce qu'il y a des projets qui vont se dessiner pour E-Tech France d'ici peu de temps et bien cet agenda dont je parlais tout à l'heure c'est vraiment ça c'est quelque chose d'un outil partagé vraiment super ce questionnaire que aussi dans les auditeurs certains vont recevoir et auquel je leur dis mais vraiment remplissez-le prenez du temps il va y avoir aussi de manière un petit peu étonnante mais un catalogue il y aura une version papier parce qu'on sait qu'il y a des commanditaires qui disent on a besoin d'un vrai guide papier de tous ces acteurs donc ça c'est aussi un des éléments et enfin et bien ce sont tous ces événements à venir en physique ou en digital ou en figital qui vont arriver pour lesquels nous sommes évidemment totalement partenaires que ce soit le Learning Technology X puisque c'est LTDX qui aura lieu en digital au mois de juin puisque l'autre en physique n'aura pas lieu que ce soit le Learning Show qui va avoir lieu le 12 octobre que ce soit ce Semaine de la Francophonie qu'on est en train de préparer fin novembre bref beaucoup beaucoup d'événements pour lesquels on va être très très impliqués et pour lesquels on va essayer à chaque fois de faire que ce soit des moments dans lesquels nous tous on puisse apprendre c'est à dire que nous tous nous sommes des acteurs qui produisons du savoir mais nous sommes nous tous en train d'apprendre en avançant apprendre en faisant et c'est je crois une des caractéristiques qui nous rassemblent nous tous les passionnés de l'éducation de la formation donc tous ceux qui veulent en savoir plus n'hésitez pas à aller sur les salons les hotspots comme on dit si on veut te joindre personnellement parce qu'on a été passionné par ce que tu as dit ou parce qu'on a plein de questions à te poser on fait comment ? le mieux le plus simple c'est sur LinkedIn parce que je suis très 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 présent sur LinkedIn donc Yanig Y-A-V-Z-N-I-G Raphonel R-A-V-Z-F-E-N-E-L on mettra dans les notes de l'émission il y a beaucoup de monde qui me trouve assez facilement c'est vrai que je publie beaucoup je suis en train de préparer je vais faire une série moi aussi je vais tomber dans la série très bien à nouveau bravo et la série de post parce que j'ai plein de belles controverses à lancer parce que je pense qu'il y a beaucoup de mythes à aller démonter donc ça va secouer un petit peu et j'aime ça bravo merci beaucoup et à très bientôt si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser nous les transmettrons en tout cas Yanig c'est un vrai bonheur je le répète et c'est pas pour rien qu'on a un partenariat ensemble au revoir un plaisir de partager